Salut à tous, me voilà dans le Coran, je suis à la surate numéro 11, la surate Houd, et je suis au verset numéro 69 qui dit annonçament donc Isaac, et après Isaac, Jacob. Alors, cette vidéo est consacrée surtout à cette personne qui se trouve au verset numéro 71 et qui est appelée sa femme. On voit que la femme d'Abraham, c'est la personne à qui on annonce la naissance d'Isaac et qui rit. On sait, après avoir lu la Torah, qu'il s'agit de Sarah. En effet, le Coran ne parle jamais nominativement de Sarah. Pour connaître le nom de la femme d'Abraham dont il est question ici, il faut lire la Torah. On voit que les émissaires sont venus à Lot et que pendant leur venue, ils en ont profité pour annoncer la bonne nouvelle à Abraham de la naissance prochaine d'Isaac. Ensuite, nous allons dans le verset, dans Surat Ad-Dariyat, numéro donc 51, au verset numéro 25. Quand ils entrèrent chez lui et dirent paix, il dit paix, visiteurs inconnus. Donc là, nous sommes sur la même histoire. Par contre, il y a un petit détail supplémentaire, il dit paix, visiteurs inconnus. Il ne les avait jamais vus avant. Puis il alla discrètement à sa famille et apporta un vaugras. Ensuite, il l'approcha d'eux. « Ne mangez-vous pas, dit-il. » Il ressentit alors de la peur vis-à-vis d'eux. Ils dirent « N'aie pas peur. » Et ils lui annoncèrent un garçon plein de savoir. Et d'ailleurs, on dit bien « Alimine ». « Alimine ». Plein de savoir. Alors sa femme s'avança en criant, se frappa le visage et dit « Une vieille femme stérile. » Ils dirent « Ainsi, a dit ton Seigneur, c'est lui vraiment le sage, l'omniscient. » Alors, nous avons la même histoire que dans la sourate numéro 11. Il s'agit de l'histoire de sa femme. Sa femme qui n'est une nouvelle fois pas nommée. Sa femme, après avoir lu la Torah, nous savons qu'il s'agit de Sarah. Et nous voyons qu'en réalité, la seule personne, la seule femme d'Abraham, en tout cas, qui est stipulée dans le Coran, est bien Sarah. Par exemple, pour Agar, qui est sa concubine, choisie par Sarah, selon la Torah, et pour Kétoura, sa troisième femme concubine, d'ailleurs qu'on connaît en lisant la Torah au chapitre 25 de Genèse, on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'elles ne sont jamais stipulées, que ce soit dans leur rôle ou dans leur nom. Sous-titrage Société Radio-Canada